Bon, 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 faut qu'on parle. Si tu es sur cette vidéo, c'est parce que tu es prêt à tout pour perdre cette foutue masse graisseuse et que tu en as un désespoir total et profond. Résolution numéro 1, vais évidemment perdre 10 kilos. Soit parce que tu es curieux et intéressé, soit parce que tu as vu le titre de cette vidéo et que tu es scandalisé et que tu viens de te faire craquer les doigts en vue de m'écrire un très long message m'expliquant à quel point ma vie n'a aucun intérêt et que je devrais plutôt aller parler aux arbres. Des êtres incroyablement sages, sache-le. Mais partons du principe que tu as vraiment envie de perdre du poids et que tu en arrives à un point où tu as vraiment, vraiment envie de tout essayer. Tu t'es plaint pour la énième fois de ton poids et tu es tombé sur la mauvaise... Personne, info, vidéo YouTube que tu n'as pas regardé jusqu'au bout et ça, ce serait une grossière erreur. Miracle, les médicaments pour maigrir, ça existe. Et oui, c'est vrai, ça existe. Et dans un monde merveilleux, rempli de licornes et de toutes fées, toutes choupies, il suffit de manger une fleur magique pour être parfait et aimé de tous. Dans notre monde, cette fleur est illégale, ou presque. Ou en dérivée pour soigner les trucs, mais là, il n'y a que quelques humains qui sont habilités à te les prescrire. D'ailleurs, on va parler un peu de ça aussi. Enfin, bref, c'est très régulé en France et je vais te raconter 2-3 petites choses qui vont te donner envie, Fissa, d'aller bouffer ton quinoa. Et de t'abonner et de liker aussi. Accessoirement. Pour faire bref, ces médicaments sont prescrits des personnes en obésité après un examen médical ou en libre-service. Je ne vais pas vous le cacher, il suffit de 2 secondes sur Google pour savoir où s'en procurer et surtout de savoir que ça coûte un bras. Et si, évidemment, je ne vous parle pas du fameux S médical et tout ce qui va avec, en tout cas tout ce qui ressemble, parce que tout le monde connaît, et franchement, je n'ai rien de plus à tirer dessus, sachant que vous savez ce que j'en pense. Pas du bien, hein, c'est évident. Mais là, c'est plus complexe, on parle de médoc. Et je le répète encore, des médocs qui sont parfois en libre-service. Ce scandale ! En voici quelques-uns les plus connus. Xénical, Orlista ou Orlistat, je ne sais pas du tout comment ça se prononce en générique, et Ali. Oh, salut, oui, c'est bien lui, Ali a pas à boire. Quelle physique, c'est magnétique, il est charmant. Sauf que ce n'est pas un génie qui va réaliser ton souhait de perdre du poids. Ce sont donc les médicaments les plus connus qui sont sur la base de l'Orlistat ou l'Orlistat. Je ne sais pas comment ça se prononce, dites-le moi s'il vous plaît en commentaire. Mais ils ont des dosages différents et ont pour but de limiter l'absorption de matière grasse dans l'intestin. Il existe évidemment d'autres médicaments, ceux à base de l'iraglutide et semaglutide, qui sont similaires à une hormone de satiété appelée GLP1 et qui régulerait le glucose et l'appétit. Du genre Victoza, Zultophy et Ozympic. Il existe aussi Saxenda qui m'a été révélée par une abonnée qui a eu un membre de sa famille qui se l'est vu prescrire. C'est pas remboursé bien sûr, et cette prescription a été faite par un nutritionniste après lui avoir enlevé la glande thyroïde et lui avoir proposé une sleeve. Je vous laisse à votre impression sur le docteur en question. Je ne vais pas m'étaler sur ce médicament, il est d'abord prescrit pour les personnes diabétiques. Ils se sont rendus compte que ça faisait maigrir les gens, et il n'en a pas fallu beaucoup pour qu'ils prescrivent ça aux personnes qui avaient besoin de perdre beaucoup de poids. Mais attention, certains de ces médicaments sont faits pour un certain type de surpoids. Il y a toujours un petit piège quelque part, hein ? Mais c'est pas le seul. Ceci dit, beaucoup de médicaments faits pour maigrir trouvent leur source dans ceux prescrits pour les diabétiques, comme ceux cités précédemment. Mais notez quand même que c'est prescrit avec une activité sportive et une certaine alimentation. Donc c'est vraiment pas le génie de la lampe. Au contraire, on ne serait plus vers quelque chose d'un peu plus... un peu plus glauque en fonction de la composition, et j'y arrive. Parce que le risque, c'est que certains médicaments ne sont pas contrôlés, et il y a plus de risques que d'avantages pour perdre quelques kilos. Atteinte hépatique, vomissement, inflammation du pancréas, mort. La mort, c'est quand tu n'existes plus. Je le rappelle au cas où. Et même parfois, se droguer. Oui, se droguer. La petite histoire d'intro à ce que je vais vous présenter, ce sont des jeunes femmes qui commandaient au Portugal, auprès d'un médecin portugais, des médicaments pour les faire rentrer dans leur pays. Or, dans leur pays, c'était parfaitement illégal, parce que c'était plein de dérivés d'amphétamines. Et bien, ils ont eu des problèmes avec la justice parce qu'ils pensaient qu'elles étaient des trafiquants de bonbons rigolos. Oui, dans ce monde, ils se vendent des médicaments à base de dérivés d'amphétamines, et même parfois d'amphétamines, même sur certains sites un petit peu pas très bien. Qui ne se prennent pas la tête de savoir si c'est des dérivés ou de l'amphétamine, ils envoient de la drogue aux gens. Ils vendent ça en tant que aide minceur ou coupe fin. Mais attention, pour ceux qui ne connaissent pas, ça rentre pas dans la catégorie des drogues douces. C'est du speed. C'est pas du tout une drogue douce. Pas du tout. Il y a de grands risques. Si vous en êtes au stade où vous vous dites j'en ai rien à faire, je suis prêt à tout pour maigrir, je vous conseille vivement de voir ou de revoir Recream for Dream, j'arrive pas à le dire, c'est pas grave, qui vous donnera un petit aperçu de ce que ça pourrait donner pour les gens qui deviennent vraiment accros. Vous avez pris quelque chose ? J'ai pris ma robe rouge. En exagérant peut-être un petit peu, regardez bien la maman, elle aussi elle voulait maigrir. J'ai regardé ce film, j'avais 16 ans, j'ai badé pendant des semaines. Et je vais être honnête, ado, j'ai eu l'occasion de pouvoir m'en procurer parce qu'on m'a approché pour justement que je les utilise, que je les consomme. Et heureusement, j'étais fauchée ! Heureusement. Surtout que je savais pas du tout que c'était des dérivés d'amphétamines. On m'avait juste dit tiens, ça vient de l'étranger, ça fait grave bien maigrir et tu vas voir, ça va trop bien marcher. Et vu que j'avais un copain sur qui ça avait marché, je m'étais dit pourquoi pas ? Pourquoi pas parce que t'as pas d'argent ? Mais quand on sait qu'en 2009, 10% des jeunes filles au Québec avaient déjà consommé des amphétamines pour pouvoir maigrir, il y a quand même des questions à se poser. Vous vous dites sûrement que c'est pour les personnes qui étaient extrêmes, des personnes certainement anorexiques. Sachez que non, justement, les anorexiques en consommaient beaucoup moins que les jeunes filles qui voulaient juste perdre quelques kilos. Ça fait réfléchir. C'est juste que les personnes ne sont pas forcément conscientes de ce que c'est réellement. Et c'est aussi le résultat de l'obsession extrême de notre génération sur l'apparence et de l'avis de certaines personnes sur le corps d'autres personnes. D'avis non demandé, bien évidemment. Je vous laisse des liens en description, allez voir par vous-même, c'est dingue. Bref, tout ça pour vous dire que les médicaments pour maigrir sont pour des extrêmes. Doit être contrôlée par un médecin et pas un médecin peu scrupuleux, ne fonctionnent pas sur tout le monde et surtout ne sont pas, surtout pas, anodins. Vraiment pas. Si aujourd'hui ton corps ne te le fait pas payer, il te le fera payer un jour. Pour des raisons évidentes, je n'ai pas mentionné le nom de certains médicaments ou produits qui sont mis sur le marché ou sur certains autres marchés pour maigrir ou pour couper la faim. Si c'est interdit dans l'UE ou alors en France, ce n'est pas pour rien. Et sachez que certains des médicaments dont je vous ai parlé sont aussi sur la sellette. Donc faites gaffe. Le mot de la faim, vous l'aurez compris, c'est surtout n'achetez pas n'importe quoi sans savoir ce que c'est et encore moins sur des sites qui proposent d'allonger la taille du cornichon. Si jamais il y a ce genre de pub sur ce site-là, vous n'êtes pas sur le bon. Et retournez manger vos graines, c'est mieux. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Eh ben voilà, mes cheveux n'étaient pas droits. On est sur le legging qui va très haut. Il est pétain ! Non, je suis trop bien dedans. Pourquoi je tourne à chaque fois que je fais le legging ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada